salut les amis et bien après une superbe soirée hier avec eddie garcia pour le working class et bien nous retrouvons aujourd'hui au parc plaza pour aller voir tout ce qui se passe à king mansion allez on y va là nous nous retrouvons dans le hôtel comme vous voyez il y a un superbe mural avec des photos de live de michael c'est vraiment énorme de voir ces photos en grand et qu'après on continue un peu le petit tour donc nous avons ici la salle où les conférences vont se dérouler très très fort après il y a aussi un petit show de dance j'ai vu les répètes ça a l'air d'être vraiment pas mal regardez un petit peu le merchandising qu'il ya cette année c'est incroyable le stock qu'ils vont mais c'est vraiment très très fort et super t-shirt de las vegas et tous et qui viennent d'arriver c'est vraiment incroyable donc là ça va être très très dur de résister de rien acheter que ça continue et un peu de temps énorme qu'il ya c'est vraiment très très fort mais regardez aussi ces stands avec des poupées faites à la main et tout rien un peu la poupée de spy c'est vraiment très très fort je vais essayer d'interviewer la nana qui fait ça tout à l'heure pour qu'elle nous explique un peu comment est-ce qu'elle fait et puis on nous retrouvons ici devant une petite expo photo aussi avec des photos ils n'ont jamais été vues de steven wilson c'est vraiment très très fort et puis toutes ces grosses photos en live c'est vraiment vraiment très très fort de voir tout ça on a également la tête de michael pour moonwalker c'est quand il se transforme en robot à la fin de mon coeur c'est vraiment très très fort et également le fusil un des fusils des soldats là de dany dans moonwalker très fort le storyboard aussi une partie de storyboard de moonwalker donc vraiment je sens que c'est très fort donc l'ouverture des portes dans quelques minutes salut à tous donc aujourd'hui on se retrouve avec eddie garcia le danseur qui était avec michael sur notamment les tournées dangerous à y dit ce c'est un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui c'est un plaisir de vous rencontrer aussi comme je sais que vous avez fait beaucoup de tour avec michael j'ai fait deux tournées avec michael c'est les mauvais et dangereux ? c'est les mauvais et dangereux oui et peux-tu me dire la première fois que vous avez rencontré michael ? le premier projet que j'ai rencontré michael c'était «Smooth Criminal » j'ai eu d'audition pour le vidéo et quand j'ai eu le travail j'étais sur le set et c'était la scène j'ai vu le début de la vidéo où il flippe la coin j'étais par la porte et il m'a appris à moi et il m'a dit « Tu connais ma soeur ? » et j'ai dit « Oui » et il m'a dit « Tu étais dans la vidéo ? » et j'ai dit « Oui » et il m'a 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 dit « C'est un truc de caméra ? » et j'ai dit « Non » et il m'a dit « Oui » et il m'a dit « Oui » et nous n'avons pas parlé pour le reste du jour et j'ai dit « Oh ok, bonjour de vous rencontrer » quelle était la vidéo pour Janet ? « Nasty Boys » et après, vous avez fait d'autres vidéos ? avec Janet, j'ai fait « Quand je pense à toi » « Nasty » et... euh... 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 et après, avec Michael, c'était naturel pour toi de retourner ? euh... euh, non, c'était της déjà pas ? euh.. euh... 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 uh... euh.. euh... euh... Michael veut dire si tu veux encore aller sur le tour, et j'ai dit oui, et puis j'ai dû demander à mon père, j'étais 17 ans. Donc j'ai dit oui, père, peux-je aller sur le tour ? Et j'ai dit oui. Et puis j'ai dit oui, je peux aller sur le tour. Et puis c'était intéressant parce qu'ils ne savaient pas que j'étais 17 ans. Ils pensaient que j'étais 17 ans. Donc juste avant qu'on est venu, son manager m'est venu, Frank Delia, et il m'a dit qu'il n'était pas 17 ans. J'ai dit oui, je suis bien. Et puis j'ai 18 ans avant qu'on est venu, donc tout va bien. Et j'ai déjà gradué. Donc tu as fait toutes les tours depuis le début du Japon ? Oui, en Japon. En Los Angeles ? Oui. Dans les derniers shows ? Oui. Et puis cette nuit, je me souviens que j'ai découvert mes haies. Ah oui. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis présentement, j'ai commencé un camp. Dans les prochaines semaines, je vais annoncer sur l'internet. Mais j'ai trouvé que j'ai envie de donner à la communauté que je suis avec, avec la communauté de la danse, et essayer d'engager les enfants, et d'avoir qu'ils comprennent la danse de manière que j'ai compris, c'est comme ça. C'est la joie, 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 c'est la passion. C'est la joie que ça ne doit pas être une compétition. C'est la joie, c'est la joie. C'est la joie, en juin, je vais faire ça en les montées, sur Los Angeles. C'est une semaine, ils ont un petit déjeuner. Ils ont des amis qui sont choreographers, ils vont venir et travailler avec les enfants, pour une heure. Donc il va être un peu de deux-on-one avec les enfants. C'est un très petit groupe de enfants, environ 45 à 60 enfants, à la plus. Et c'est ça. C'est ma passion, c'est la joie. Et ils sont encore choreographing, encore danseux ici et là. Donc c'est tout. C'est un très bon projet. Oui, merci, merci. Ok, peut-être un coup pour finir ? Un coup ? Oh, je ne sais pas. Il a dû faire ça avec moi. Donc, allez comme ça. Et utilisez vos shoulders. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, ok. Ok, ok, ok ! 1, 2, 3, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 5, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oui, comme j'ai fait d'ailleurs avec Isabelle pour ton livre, ton deuxième livre. Ah oui, c'est vrai que c'est toi qui a fait la couverture. Oui, parce que la couverture et les dessins à l'intérieur. Alors, c'est une commande en fait. Alors, ça c'est toujours possible. Ok, c'est super. Et donc, on peut te trouver sur Internet pour te commander des dessins pour te les acheter ? D'accord. Mais je pense que l'autre, c'est urgent. Oui. Alors, je vais faire t'arvenir sur mon Facebook. D'accord, donc c'est quoi ton Facebook ? Ben, c'est sur René Paul. René Paul, tout simplement. C'est ça, tout simplement. Ok, ben je te remercie. Ben, c'est moi qui te remercie. On se retrouve avec Isabelle Petitjean. Bonjour Isabelle, ça va bien ? Bonjour, ouais, ça va. En fait, tu as écrit deux bouquins au sujet de Michael. Tout à fait, ouais. Le premier, c'est Dangerous, qui évoque l'analyse de la pochette de l'album et qui met en rapport la musique de Michael. Donc, une analyse croisée et qui se remet en rapport l'album avec les beaux-arts. Et le deuxième, qui est préfacé par Bruce Swedian, qui évoque la voix de Michael Jackson. Donc, un historique de sa voix dans le contexte aussi afro-américain. Voilà, la voix, le message, le studio et puis la technique vocale. D'accord, super, intéressant tout ça. Et où est-ce qu'on peut trouver tes bouquins alors, si on veut les acheter ? Alors, on les trouve sur le site de l'éditeur de La Tour France ou alors l'Armatan pour le Dangerous français. Et puis sinon, sur Amazon également. Ok, d'accord, super. Ben, je te remercie. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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